D'abord, j'ai toujours à cœur de rappeler que la nécessité de développer nos énergies renouvelables n'est ni arbitraire, ni idéologique. Elle est factuelle. Si nous voulons lutter efficacement contre le réchauffement climatique, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc sortir des énergies fossiles. Elle représente aujourd'hui près de deux tiers de notre consommation d'énergie. C'est colossal. Toutefois, le gouvernement a conscience du fait que l'augmentation du nombre de ces projets peut être source d'inquiétude, voire de rejet. Nous travaillons d'abord à réduire les potentielles nuisances des projets d'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'à partir du 1er janvier 2022, des contrôles systématiques du bruit seront réalisés à la mise en service des éoliennes terrestres. Et ce mois de décembre, des expérimentations débutent pour permettre une extinction totale de la lumière émise par les mâts des éoliennes. Mais l'acceptabilité passe aussi et surtout par un meilleur dialogue avec ceux qui sont les premiers concernés par ces projets. Déjà aujourd'hui, lors de l'implantation d'éoliennes, les riverains et les communes concernées peuvent exprimer leur avis et leurs recommandations dans le cadre de l'enquête publique qui est systématiquement organisée. Par ailleurs, dorénavant, les régions vont nous aider à définir nos objectifs de déploiement des énergies renouvelables au niveau régional. Ces objectifs régionalisés seront inscrits dans le dur à l'occasion de l'élaboration de notre prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà les maîtres mots de l'acceptabilité de nos projets d'énergie renouvelable. Communication, réduction des nuisances et surtout une meilleure concertation avec les riverains et les collectivités. A mon sens, les projets d'énergie renouvelable qui associent collectivités territoriales et citoyens sont une innovation essentielle à la transition énergétique. Et c'est la clé d'une meilleure appropriation par les citoyens de ces énergies qui ne sont plus vues comme une contrainte imposée d'en haut, mais comme un projet collectif. Alors nous donnons un coup de pouce à ces projets, notamment via les appels d'offres de mon ministère, qui leur attribue un bonus dans la sélection des projets d'énergie renouvelable. Bien sûr, ces communautés d'énergie citoyenne ne remettent pas en cause la péréquation nationale des prix de l'électricité profondément liée au principe de solidarité qui nous est si cher en France. Alors oui, ces projets peuvent faire le choix d'alimenter directement en électricité les citoyens qui y participent et qui vivent à proximité, c'est l'autoconsommation. Mais ces projets ne sont pas pour autant des îlots électriques. Ils sont pleinement intégrés à notre système électrique national et l'électricité produite transite par le réseau public de distribution. Quand elle est produite en quantité supérieure à la demande locale, elle est injectée dans le reste du réseau et réciproquement. Lorsqu'elle est produite en quantité moindre, elle est complétée par de l'électricité produite par d'autres installations appelées sur le réseau. Les systèmes énergétiques locaux sont ainsi totalement compatibles avec la péréquation nationale et s'inscrivent pleinement dans la solidarité nationale qui est une caractéristique de notre système électrique. C'est bien sûr le défi majeur qui nous attend. Car d'ici 2028, nous devons tripler notre capacité photovoltaïque et doubler la capacité éolienne. Pour répartir équitablement cet effort, nous devons nous adapter aux spécificités locales. C'est pour ça que les préfets de région sont actuellement en train de réaliser, à ma demande, une cartographie des zones propices à ce développement. Nous devons également pouvoir récupérer nos espaces fonciers après le démantèlement d'éoliennes. C'est pourquoi nous imposons une excavation complète de leur fondation. Les sites ne conserveront plus de traces des éoliennes à la fin de leur exploitation. Mais nous devons aussi être inventifs. Toitures, friches industrielles et autres espaces inutilisés sont une solution parfaite pour installer des panneaux photovoltaïques sans consommer d'espaces fonciers. Et nous les encourageons par des mécanismes d'aide ou de bonus. C'est aussi ça les énergies renouvelables. Innover pour trouver le meilleur compromis, pour verdir nos énergies avec le moins d'impact possible sur nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada